Rarement un projet de loi français n'aura autant fait parler ces dernières années, y compris à l'étranger. Présenté comme l'une des grandes réalisations du quinquennat d'Emmanuel Macron, le texte a été rebaptisé « projet de loi », je cite, « visant à conforter les principes républicains ». Des termes prudents, pour ne pas dire qu'il vise à lutter contre l'islamisme radical en priorité. Alors, que contient ce texte ? Premier objectif, lutter contre la haine en ligne, avec l'article dit Samuel Paty. Cet enseignant avait été décapité après avoir été la cible d'une campagne haineuse sur les réseaux sociaux pour avoir montré les caricatures de Mahomet en classe. Le projet de loi prévoit la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion dans un but malveillant d'information privée. Il prévoit aussi de mieux protéger les agents du service public contre les pressions. L'autre volet du texte s'attaque aux associations cultuelles, accusées de faire parfois la promotion de l'islam radical. L'idée est de renforcer la transparence au niveau des finances ou encore de mieux contrôler les dons étrangers. Un dispositif permet aussi au préfet de fermer un lieu de culte où sont prononcés des discours haineux. Enfin, un autre volet du texte concerne l'éducation. L'une des mesures vise à strictement limiter la scolarisation à domicile. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré vouloir éviter que certains enfants deviennent, je cite, « des fantômes de la République » aux griffes d'islamistes. Le gouvernement sert aussi la vis des écoles hors contrat et compte fermer les établissements qui ne respectent pas leurs obligations. Alors pourquoi ce texte est-il aussi décrié ? La droite et l'extrême droite le jugent insuffisants et la gauche trop discriminatoire envers les musulmans. Un débat qui suscite même parfois l'étonnement à l'étranger où la laïcité à la française n'est pas toujours bien comprise. La manière que l'universalisme se dit en France, avoir une forme de présentation de soi dans l'espace public où on va au-delà de ces différences particulières, où on se retrouve comme universellement du corps politique de la nation, de la République, est plus fort en France que dans les pays de tradition anglo-saxonne ou la reconnaissance de différentes communautés qui peuvent exprimer des différences culturelles et plus reconnues. Or, il n'est pas possible de légiférer seulement pour le culte musulman sans tomber dans la discrimination. Donc, l'État a fait ce choix de revoir le cadre juridique des relations entre les cultes en général. On aurait pu simplement engager des réformes ou des actions sur le terrain policier, par exemple, ou sur le terrain des contrôles des finances, de financements étrangers. C'est plutôt le choix qui a été fait par d'autres États, notamment en Angleterre. Dans un contexte de menaces terroristes élevées, Emmanuel Macron peaufine aussi sa stratégie en vue de la présidentielle de 2022 pour ne pas laisser le champ libre à Marine Le Pen. Mais face aux accusations de stigmatiser l'islam, le président français a souhaité intégrer le Conseil français du culte musulman qui a formellement approuvé une charte des principes de l'islam de France. Mais celle-ci ne fait pas l'unanimité au sein de certaines branches plus radicales.